Regardez bien ce Skoda Kodiaq, parce que c'est le dernier, évidemment, c'est le dernier modèle apparu sur le marché, enfin qui va apparaître dans quelques mois, parce qu'il sera remplacé en 2026, ce qu'on a découvert il y a quelques semaines, le Vision 7S. N'empêche que c'est un nouveau Kodiaq quand même, entièrement nouveau, même s'il a des allures un peu similaires au précédent, c'est un SUV, un grand SUV après tout, mais on retrouve quand même des formes plus prononcées, plus proches de l'Eniac électrique, avec ses rainures plus marquées, avec surtout sur le profil une allure de coupé, mais c'est une fausse allure de coupé, parce que c'est uniquement le petit montant ici qui est très coupé, alors que la malle reste une malle classique de Kodiaq. Je vous disais que c'était le dernier, mais pourquoi ça serait le dernier ? Mais tout simplement parce qu'il n'arrive pas en électrique sur ce modèle-là. Étonnamment, il y a deux moteurs diesel, le fameux TDI 150 et 193 chevaux. C'est une manière pour Skoda de dire coucou aux entreprises qui ont encore besoin de diesel pour leurs gros rouleurs, mais pour les autres. Les autres auront droit à de l'hybridation partout, mais je vous ai parlé de l'extérieur, je vous ai parlé des moteurs, mais je vais vous montrer ce qui change radicalement aussi dans ce Kodiaq, c'est son intérieur. Suivez-moi. À l'intérieur, c'est carrément radicalement différent. On a cette planche de bord qui est d'une qualité quand même assez incroyable avec deux boîtes à gants, une pour le haut, une pour le bas et surtout cet écran qui fait plus de 12 pouces devant moi et devant le conducteur, un écran qui dépasse les 10 pouces aussi. Mais surtout la nouveauté, c'est ces trois boutons. Trois boutons qui commandent la clim comme d'habitude, mais qui commandent aussi les sièges chauffants et au centre cette molette qui permet de commander les différentes fonctions de l'écran multimédia. Ce n'est pas la seule nouveauté parce que dans ce Kodiaq 2024, le levier de vitesse de la boîte automatique est monté sur le haut volant, ce qui permet de libérer une énorme console centrale où on découvre deux charges à induction pour pouvoir recharger deux téléphones. Et comme on est chez Skoda, il y a toujours le petit truc qui va bien, le petit accessoire qui fait plaisir et celui-là, c'est une petite manette pour nettoyer les écrans, toujours sali par les doigts vu que ce sont des écrans tactiles. Je me retrouve donc à l'arrière de ce Kodiaq et je peux vous dire que la place aux jambes est juste énorme. Regardez. Et en plus, cette banquette, elle coulisse. Quant au coffre qui est juste derrière moi, il est énorme aussi. Plus de 900 litres et en configuration 7 places, parce que ce Kodiaq est à 7 places, en configuration 7 places, il reste tout de même 340 litres de coffre, ce qui correspond à la malle d'une citadine environ. Donc c'est pas mal du tout quant à la garde au toit, elle est juste suffisante, largement suffisante et elle est creusée à l'arrière pour les passagers de la troisième rangée qui auront toute la place aussi. En guise de conclusion, on peut vous dire que Skoda a réalisé là un beau bébé, un beau bébé de transition et vous allez me demander mais à quel prix va-t-il arriver en début 2024 ? Évidemment, on ne connaît pas encore les tarifs. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, le Kodiaq d'aujourd'hui tel qu'on le connaît commence à 40 000 euros. Vu le jump technologique et qualitatif de ce nouveau modèle, on ne devrait pas être en dessous de 45 000 euros. C'est certes cher, mais on a affaire à une auto de 4m76 quand même, je vous le rappelle, super bien équipée et hyper confortable. Merci. 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 Merci.